salut les filles aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu différente des autres parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un livre donc par contre je m'excuse tout de suite pour l'éclairage j'ai dû utiliser la lampe de mon frère vu qu'il ne fait pas beau mais alors pas beau du tout dehors donc voilà pour l'éclairage ensuite le livre le voici donc c'est elle de lolitapi ayant ce livre je l'ai dévoré je l'ai lu en quatre heures top chrono il me semble pour les 156 pages de ce livre ce qui m'a plu dès le début du livre c'est je sais pas mais le livre m'a accroché dès le début j'étais complètement dedans j'avais même du mal à me décrocher du livre parce que je l'avais lu quand j'étais en permanence en heure de père avec ma copine mais c'est le sien justement qui me l'a passé je lui ai redemandé de me passer pour tourner la vidéo qui me l'a passé bien sûr sans hésiter donc la première phase déjà le vocabulaire on comprend tout de suite donc la première phase c'est je suis une pétasse sympa mais tout au long de l'histoire on découvre quand même une fille un peu moins pétasse qu'elle le dit donc c'est une fille de 18 ans qui s'appelle ella mais que tout le monde va appeler elle d'où le nom du livre bien évidemment donc je sais pas si vous avez remarqué mais sur le livre elle fait un petit doigt de nerf donc quand j'ai vu la couverture je me suis dit d'accord surtout quand on voit aussi le résumé derrière qui commence par la même phrase que la première phrase du chapitre non on fait d'accord et on l'a avec ma copine on l'a vu en fait c'était à une braderie du livre on l'a eu à un euro la femme nous l'a conseillé ainsi que le deuxième de lolita ping je ne sais plus c'est lequel mais voilà donc on l'a pris et on s'est dit qu'on allait se le passer enfin du moins qu'elle allait me le passer donc je l'ai lu en première avant elle donc je lui ai dit qu'il était très bien et qu'elle devrait le lire le plus rapidement possible mais comme elle en a déjà 4 ans en cours je crois non voilà donc en fait c'est cette fille c'est une parisienne qui est dans une famille on va dire un peu plus aisée et qui fait tous les soirs la brague avec ses amis et qui qui tombent amoureuses d'un garçon mais ce qu'on sait pas en fait c'est que ces deux là sont enfin au fur et à mesure du livre on apprend qu'ils sont alcooliques drogués etc etc qui sont accros au sexe et en fait quand les petits vont se rencontrer ça va être pour eux un déclic qu'ils vont tomber amoureux ils vont donc à entre guillemets attendre pour faire quoi que ce soit et au partir du jour ils vont commencer à faire certaines choses ils vont passer six mois enfermés dans l'appartement de ce jeune homme ils vont profiter de toute leur journée leur soirée à être à deux profiter à deux etc etc sortir faire les magasins etc etc enfin bref voilà à la fin en fait c'est un peu inattendu ce qui se passe en fait ils se disputent ils se quittent ils se retrouvent ils se requittent et ensuite quand ils découvrent chacun de leur côté qu'en fait ils sont éperdument amoureux l'un de l'autre ils vont essayer de se croiser pour se le dire sauf que ça n'arrivera pas je vous dis pas la fin parce que si vous voulez le lire il faut le lire et si vous voulez connaître la fin vous la connaîtrez mais en tout cas la morale du livre enfin du moins quand vous lisez le livre vous faites ah ouais ils auraient dû profiter quand même de se le dire donc on se dit que on devrait dire tout ce qu'on a sur le coeur aux gens qu'on aime le plus rapidement possible avant que le plus dur arrive et c'est ce que ce livre m'a fait ressentir quand j'ai fini de lire et franchement ça m'a cloué sur place donc voilà enfin franchement j'ai adoré ce livre je le recommande grandement surtout si vous n'avez pas peur des vocabulaires un peu crus et que vous aimez ce genre un peu d'histoire de vie quotidienne entre guillemets parce que c'est pas forcément une vie quotidienne de tout le monde mais c'est la vie quotidienne d'une fille de 18 ans qui sort qui tombe amoureuse qui voilà et franchement je le trouve super bien donc voilà je pense que j'ai tout dit sur ce livre donc maintenant c'est à vous de voir si vous aimeriez le livre ou pas donc voilà pour le nouveau type de vidéo que je mets sur ma chaîne si ça vous plaît dites le moi j'en referai d'autres étant donné que j'ai une bibliothèque pas remplie mais j'ai quand même pas mal de livres donc voilà j'espère que ça vous plaît et si oui dites le moi sinon dites le moi aussi et si ça marche pas je n'en ferai plus mais voilà c'était un livre que j'aimais beaucoup et que je voulais vous montrer et un livre auquel je suis quand même attachée par rapport à l'histoire donc voilà donc je vous retrouverai dans une prochaine vidéo si vous le savez pas j'ai une page facebook un compte facebook mais ça je le mettrai sûrement en lien dans la page facebook un twitter et un blog que j'ai ouvert il n'y a pas si longtemps que ça dans lequel je mets des recettes des DIY un peu de tout comme voilà dans un blog donc voilà je vous fais de gros bisous portez vous bien et à la prochaine et à la prochaine